Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir mené des frappes ciblées à l'extérieur de la ville d'Alep en Syrie de manière à éviter les victimes civiles. Un responsable russe a déclaré que chaque frappe est enregistrée par les équipements de surveillance. Il répondait à un rapport d'ONG affirmant que cette semaine, plus de 150 personnes dans l'est d'Alep avaient été tuées par l'armée syrienne et l'aviation russe. Toutes les informations sur les sites de Daesh, le front Al-Nusra et d'autres groupes terroristes sont soumises à une procédure de vérification. Toute cible de la liste située dans des zones résidentielles, près des écoles, des hôpitaux, des marchés, des mosquées et autres installations sociales où pourraient se trouver des civils est exclu. Les frappes aériennes et les bombardements dans l'est d'Alep se sont intensifiés depuis mardi après une période de calme relatif. La ville est exclue de l'accord de l'ONU du gouvernement syrien sur la livraison d'aide humanitaire. La hausse du nombre de victimes à Alep a suscité un scandale mondial et une relance des efforts diplomatiques. Les discussions entre les Etats-Unis et la Russie sont prévues pour samedi. La guerre civile syrienne en est à sa sixième année. Elle a fait 300 000 morts et des milliers de sans-abris. Elle a fait 300 000 morts et des milliers de sans-abris.